Bon les amis, comme vous pouvez le voir j'ai mis à nu le Onkyo Integra A807 Vous voyez quand même pour l'époque je trouvais que cet ampli là Et bien il était quand même fichement bien construit Par rapport au prix auquel il était annoncé Il me semble que cet ampli là il était aux alentours de 600,9€ Donc c'est vrai que de nos jours on le trouve pas trop cher d'occasion Mais ça reste quand même un ampli qui est de bonne facture Qui a suffisamment de puissance Je le trouve bien cet ampli Pour le prix payé on est pas déçu Y'a part le problème du sélecteur de source Ici présent Qui fait des siennes au bout de quelques années Enfin au bout de quelques années oui Sur la plupart des modèles Y'en a qui ont pas ce problème là Après on va dire que c'est aléatoire Donc moi ce que j'ai fait Tu vois là j'ai tenté une petite restauration De ce problème là En fait tu vois j'ai mis de la bombe contact à l'intérieur là J'ai bien badigeonné Et du coup ça je l'ai fait pendant un petit moment Tu vois j'ai tourné Et après le résultat Le résultat il est que Bah ça fonctionne J'ai plus le problème du sélecteur de source Et c'est pas grand chose Après t'as juste quelques vis à enlever Un petit peu partout Bon là j'aurais pu continuer la procédure En enlevant complètement le Ça ici juste en dessous là t'as la carte T'as la carte et t'as 3 vis à enlever Mais bon voilà J'ai pas tout démonté J'ai juste fait ça comme ça Et ça me semble suffisant Tu vois Pas besoin de tout enlever Enfin voilà Mais tout ça pour dire quand même Que cet empli là il est quand même Il est quand même pas mal Quand tu vois la qualité de fabrication C'est pas dégueu C'est pas dégueu En plus tu regardes les composants Là les deux Je te montre ça Tu vois les deux condos 12 milu farad Chez Onkyo Integra Des Nishikon Avec ce joli transfo Alors le modèle du transfo Tu vois je suis quand même content De cet empli là En plus au niveau des caractéristiques Il est pas mauvais Il est pas mauvais non plus Regarde Consommation de 220 watts Ninja Pen Voilà voilà les amis Petite brève vidéo Mais c'était surtout Voilà pour vous dire que Le problème du sélecteur de source Est réparable Assez Assez aisément quoi Voilà Allez Ciao ciao Bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada